L'intérêt de la Turquie pour le gaz algérien intervient comme un fort signal de l'amélioration et la consolidation des relations commerciales entre Alger et Ankara. Selon le site d'information turque sandakika.com, un métanier algérien de transport de gaz, le Berge d'Azu, est arrivé au terminal GNL d'Aliaga à Izmir pour la livraison d'une nouvelle quantité en GNL, suite au renouvellement du contrat d'approvisionnement jusqu'à 2024. Cet accord avec la Turquie pour l'exportation du gaz qui s'étale jusqu'en 2024, je pense qu'il est un excellent engagement pour l'économie. Pour l'Algérie, je souhaite qu'on ne reproduise plus les mêmes erreurs que nous avons commis dans le passé avec certains pays européens. Dans l'histoire de la désignation de ces prix, surtout s'agissant de contrats signés à long terme, cela a affecté sensiblement l'économie algérienne. Il y a deux ans, les prix du gaz en général étaient à moins de 2 dollars le mégawatt heure. Aujourd'hui, le prix de cette substance est passé à plus de 34 dollars le mégawatt heure. La Turquie met en avant des efforts pour réduire ses importations du gaz de la Russie et de l'Iran, afin de garantir les besoins en gaz naturel d'Ankara, en augmentant ses importations d'Algérie et d'Azrabijon notamment. C'est vrai que l'Algérie a élargi ses investissements vers de nouveaux marchés, parmi lesquels la Turquie. Mais je pense que le discours de certains responsables contient quelques problèmes, parce que la production de gaz est limitée, notamment au vu de la consommation interne et du manque de nouveaux investissements en hydrocarbures en général. Aussi au vu de manque de clarté sur certains aspects relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Mais il faut qu'il y ait de nouveaux investissements, essentiellement dans le domaine gazier, afin d'augmenter la production nationale. S'agissant du JNL algérien, il est passé de 9% à près de 13% en 2020. On s'attend à ce que ces importations augmentent en 2021 et dans les années à venir, avec la croissance accélérée des relations algéro-turques à tous égards.